Aujourd'hui, je te partage 4 cryptos à très fort potentiel que je compte intégrer dans mon portefeuille pour la suite du Bullrun. On voit ça tout de suite, c'est parti ! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Et pour une fois, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de projets que j'ai déjà en portefeuille. Non, non, non ! Je vais vous parler des projets que je vais intégrer. Ben oui, parce que là actuellement, le marché, on a eu un bon début d'année. Il faut reconnaître, on s'est mis très très bien depuis quelques mois. Et puis là, on est en train de se rendre compte que le soufflet retombe un petit peu. Et ça a cette petite saveur de « on va se faire un peu chier pour les mois qui arrivent ». Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, on arrive sur la période estivale. Et généralement, on commence à avoir un peu l'habitude. Et dans la crypto, les mois de juin, juillet, août, c'est pas les plus palpitants. Et l'avantage de tout ça, ça va me permettre de commencer à me positionner sur certaines cryptos qui, pour le moment, avec la hype, avec l'euphorie, étaient à des niveaux que j'estimais trop élevés. Sauf que maintenant, là, le marché retombe un petit peu, ça corrige un petit peu. On a des cryptos qui redescendent. Et le moment qui fend, c'est que je vais pouvoir rentrer sur ces projets. « Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crèes. » Et d'ailleurs, je vais te partager sur ces 4 projets mon point d'entrée, c'est-à-dire le prix auquel je vais commencer à investir dessus, et mon objectif du futur. Par contre, et là, je vais mettre un gros disclaimer, les projets dont je vais te parler, eh bien, c'est des cryptos qui sont déjà soit très fortement capitalisés, soit très faiblement capitalisés. Donc, les risques, tu les connais, ils sont importants. Surtout que moi, j'ai une stratégie bien établie. Je ne rentre pas avec la baraque dessus. Je ne vends pas les meubles, je ne vends pas la maman. Non, aujourd'hui, je rentre avec un capital. Ça va être des petits pourcentages de mon capital, mais c'est des cryptos. Ça fait longtemps que je l'orne dessus. Et vraiment, eh bien, si on atteint les prix que j'espère, eh bien, je vais les rentrer. Allez, avant d'attaquer, je te rappelle que je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne donne pas dans cette vidéo de conseils en investissement. Tu es responsable de tes investissements et de tes fonds. Allez, accroche ta ceinture. On est parti avec la crypto numéro 1 qui va être le QSR, le Casar Protocol. C'est un protocole de vault sur l'écosystème Cosmos. Oui, je sais, tu vas me dire, encore une crypto Cosmos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Cet écosystème, il est incroyable. Et Casar Protocol, eh bien, en fait, ça va te permettre de venir faire des dépôts dans des poules de liquidités. Mais pas que. Parce qu'en fait, Casar Protocol, eh bien, ça va te permettre de faire du restaking. Parce qu'à l'inverse des protocoles de staking classique où tu viens de déposer des cryptos un petit peu natifs comme le Atom, le Osmo, le DYDX, eh bien, le Casar Protocol va te permettre de déposer des cryptos de liquid staking. Donc, en fait, de faire du restaking. Et donc, de générer comme ça des intérêts quand même assez what the fuck. Casar Protocol, il s'est lancé en fin d'année dernière. Donc, il est quand même très récent. Ce qui fait que la capitalisation boursière aujourd'hui, elle est aux alentours de 100 millions de dollars. C'est très faible. Donc, tu connais les risques. Quand c'est très faible, il y a de très grandes chances que le projet, eh bien, il parte à la cave. Mais par contre, si le projet réussit ses objectifs, là, tu peux faire des gros multiplicateurs. Et au niveau, donc, de mes prix d'entrée. Aujourd'hui, le token, il est aux alentours des 0,19 centimes au moment où je fais cette vidéo. Personnellement, vu que le projet est très faiblement capitalisé, j'ai mis des objectifs hardcore. Là, ils sont hardcore. Mais c'est comme ça qu'on gagne de la thune en crypto. Il faut à un moment donné prendre des risques. Moi, mon point d'entrée, mon premier point d'entrée, je vais en mettre deux sur cette crypto et mon premier point d'entrée va être à 0,15 centimes. Là, je vais déclencher ma première cartouche et j'en garde une seconde pour les 10 centimes. Ensuite, je m'arrête là pour ce projet. On est sur un micro cap. Donc, je ne vais pas non plus, comme je te l'ai dit juste avant, vendre la baraque pour investir sur ce projet. Et au niveau de mes prises de profit, alors moi, j'estime que ce type de projet qui vaut à peu près 100 millions aujourd'hui, eh bien, a un potentiel en bull run d'atteindre facilement les 1 milliard. Ce qui fait qu'on serait sur une 1 x 10. Par contre, et tu connais mes stratégies, d'ailleurs, si tu ne connais pas encore ma chaîne YouTube, je t'invite très fortement à t'abonner. Pense à me massacrer le pouce bleu, ça aide l'algorithme. Pense à me massacrer le pouce bleu et à partager ce contenu. Je te rappelle également, j'ai des réseaux sociaux, un Telegram, un X, un Discord, sur lesquels, eh bien, on commence à avoir une belle petite communauté qui partage comme ça plein de projets. Donc, pour revenir à ma prise de profit, elle va se passer en deux temps. La première des choses, c'est quand le projet atteindra un x5, donc on sera aux alentours des 500 millions de market cap, là, je vais récupérer 50% de ma position. Eh oui, c'est important, comme je te le répète souvent, de prendre des profits et de récupérer son capital. Donc, je sors 50% de ma position, ce qui fait que tout le reste, j'y laisse courir et ça me permet d'être tout de suite rentable sur ce projet. Et ensuite, ma deuxième prise de profit, elle sera aux alentours, comme je te l'expliquais, du x10, donc du 1 milliard de market cap. Là, je vais carrément sortir encore 25, 30% de ma position, ce qui fait qu'il ne me restera qu'une toute petite position pour ce qu'on appelle le moon bag, mais ça vaut le coup quand même de le garder, on ne sait jamais sur un malentendu, on peut faire de belles choses en crypto. Allez, deuxième crypto que je prévois de rentrer en portefeuille, c'est le PYTH Network, le PYTH Network. En fait, PYTH Network, rapidement, c'est le concurrent à Chainlink. Voilà, c'est un oracle qui te permet d'avoir des prix cohérents d'une blockchain à une autre. Et pourquoi j'aime bien ce type de projet ? Déjà parce qu'au niveau de la concurrence, il n'y en a pas énormément et avec la croissance comme ça et le développement des blockchains et vu qu'il y a de plus en plus de blockchains, ce type de projet d'oracle va être de plus en plus utilisé. Donc, j'estime que c'est vraiment le genre de projet qui a un bon potentiel devant lui. Alors, il faut savoir que là, on est carrément sur déjà une capitalisation boursière qui est à 900 millions de dollars. Donc, tu as vu qu'on est déjà à x10 presque par rapport au premier projet. Donc là, mes prises de position, elles vont être un petit peu différentes. Au niveau du Pit Network, aujourd'hui, il est à peu près à 0,60 centimes. Ma première cartouche que je vais déclencher, elle va être à 0,50 centimes. Ensuite, j'en prévois une deuxième à 0,40, puis une à 0,30. Je suis assez rapproché parce que le projet s'est lancé il n'y a pas longtemps. On était en début d'année, fin d'année dernière. Mais vraiment, là, il n'a pas explosé. Donc, on est encore sur des capitalisations qui sont correctes. 900 millions de market cap, c'est très correct. Par contre, je vais attendre une chose. Il faut savoir que ce projet, il a une grosse libération de tokens au mois de mai. Donc déjà, je n'investis absolument pas avant le mois de mai parce que potentiellement, quand il y a beaucoup de tokens comme ça qui arrivent sur un projet et surtout que si on n'est pas dans des phases euphoriques où le marché explose, il y a moyen que ça corrige encore très fortement. Donc voilà, là, tu as ma vision et tu as mes prises d'entrée. Ensuite, au niveau de mes prises de profit, je me suis calé un petit peu à Chainlink. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, Chainlink, ça pèse pratiquement 8 milliards, 8, 9 milliards. Je me suis dit, eh bien, Bitnetwork, si en bullrun, il arrive ne serait-ce qu'arriver à l'objectif de Chainlink aujourd'hui, c'est-à-dire 8 milliards, ça nous fait un x8. Donc moi, clairement, là, sur un projet comme Bitnetwork, ma première prise de profit sera à x3. Ensuite, j'en garde une deuxième pour un x5 et après le moonbag, on verra, j'ajusterai en fonction de l'évolution du marché. Voilà, ça, c'est mes targets pour le Bitnetwork. Bon, pour la troisième crypto, on va monter un peu en gamme parce que je vais te parler du Tao, le Tao de BitTensor. Ça fait un moment que je la regarde, que je n'investis pas dessus. Sache que... Et là, tu vas te dire, oh, un tonton, ce qu'il nous a fait. Ah, pourquoi tu me poses cette question ? Quelque part, ferme ta gueule, quelque part. Sache que cette crypto, moi, je l'ai vue à 30 dollars. Oh God ! À 30 dollars. Et je ne suis pas rentré dessus à ce moment-là. Pour X raisons. Mais c'est une crypto, vraiment, on est sur une narrative qui est solide. On est sur l'intelligence artificielle. La hype, bon, là, elle a explosé parce qu'il y a eu une hype de fou autour de ça. Avec une petite supply, il n'y avait pas beaucoup de tokens à disposition. Donc, le prix a vraiment explosé. Maintenant, attention aux choses importantes. Au niveau de mon prix d'entrée, je vais être quand même assez agressif. Et je t'explique pourquoi. En fait, je vais mettre un premier ordre à 350 dollars. Ça fait quand même 100 dollars de moins. Aujourd'hui, il est à 455. Je vais mettre un premier ordre à 350 dollars, un deuxième à 300 et un troisième à 250. Pourquoi je suis assez agressif comme ça ? Eh bien, tout simplement parce que j'estime que là, on a eu une première montée qui était correcte, mais ensuite, la deuxième, elle s'est faite sur la hype et l'euphorie. Donc, de ma fenêtre, j'aimerais bien, là, je ne suis pas devin, je dévoile l'avenir, je jette des charges. Mais je pense sincèrement que si le marché se calme un petit peu comme c'est en train d'être le cas, je pense que là, il peut retomber et qu'avec la libération des tokens qui va arriver, eh bien, c'est des targets, c'est des objectifs de prix qu'on peut vraiment atteindre de manière assez facile. Maintenant, au niveau de ma prise de profit, pour moi, le tarot, c'est un énorme projet. On est sur une énorme narrative qui est loin d'avoir fini de faire parler d'elle. Donc, au niveau de mon objectif de vente, il va débuter à 1 000 dollars. Donc, on est même sur un market cap aujourd'hui qui est conséquent à 3 milliards en sachant qu'on est à 454 dollars. Ça veut dire que moi, personnellement, j'estime que le token, il va largement atteindre les 1 000 dollars, soit à peu près un market cap de 6 milliards de dollars. Donc là, on est sur des bons objectifs, tu vois. Maintenant, je pense qu'en fin de bull run, c'est vraiment le genre de crypto qui peut atteindre des 1 500, voire des 2 000 dollars sur des grosses phases de bulles euphoriques comme ça et il suffit que la narrative s'y mette et là, on peut tout péter. Et pour la quatrième et dernière crypto, alors là, c'est un outsider parce que c'est une crypto mais vraiment, on en entend très peu parler et pourtant, elle a explosé depuis des semaines. Il va s'agir de la crypto de Telegram, le Toncoin. Alors franchement, c'est une crypto, fais le tour, va voir sur YouTube et il n'y a pas tant de personnes que ça qui en parlent et pourtant, elle a un succès incroyable. Telegram, il faut savoir que c'est 900 millions d'utilisateurs, c'est un truc de dingue et ils font tout ça sans forcément faire du bruit mais en attendant, la crypto, elle est en train de se valoriser de ouf. Là, elle a explosé. Donc là, en ce moment, on est sur ce que j'appelle une petite bulle. Elle est aux alentours des 5,23 dollars et elle pèse déjà 18 milliards de market cap. Mais moi, j'ai vraiment envie de quand même être investi dans cette crypto. D'une part, parce que j'utilise l'écosystème Telegram et que je trouve qu'il se développe assez rapidement et qu'il y a un potentiel qui est vraiment monstrueux et aujourd'hui, à 5,2 dollars, pour moi, c'est trop pédé. Mon premier ordre d'achat, il va être à 3 dollars. Mon deuxième, à 2,50 dollars et mon dernier ordre à 2 dollars. Oui, ça fait beaucoup mais en crypto, tu sais, tout est possible. Maintenant, au niveau de mes targets de prise de profit. Là, je me suis projeté, je me suis dit qu'une crypto comme Telegram, ça a largement le potentiel d'être dans le top 5 de CoinMarketCap. On peut même arriver à grappiller des places et pourquoi pas aller toucher la capitalisation boursière d'une crypto comme le Binance Coin, le BNB Coin. Donc, je me suis dit, allez, on focus sur le BNB Coin qui est aux alentours de 80 milliards de market cap, ce qui ferait à peu près un fois 5 à partir de maintenant. Donc, moi, personnellement, si le marché me donne l'opportunité de rentrer sur cette crypto, eh bien, je vais sortir par palier dans un premier temps sur un tonne à 8 dollars suivi d'un tonne à 10 dollars et je me garde comme d'habitude le MoonBike. Alors, comme je te l'ai dit en début de vidéo, eh bien, ça ne va pas représenter les grosses lignes, les plus grosses lignes de mon wallet mais par contre, c'est vraiment des cryptos sur lesquels je souhaite rentrer parce que j'estime que c'est des projets qui sont quand même relativement solides et qui ont quand même un très beau potentiel de gain et de croissance dans le futur. Donc, si cette vidéo, elle t'a plu, comme d'habitude, tu me massacres le pouce bleu, tu penses à t'abonner, à liker, à partager. Moi, en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !